Dieu est bon. Comment ça va ce matin ? Dans votre être intérieur ça va ? A l'intérieur ça va bien ? Alléluia ! Ce matin, Dieu veut nous encourager par sa parole et le message que je vais vous apporter s'intitule « Ne perdez pas courage, Dieu est avec vous ». Vous savez, Satan est l'ennemi de vos âmes. Parfois on oublie qu'on a un ennemi. Parfois on oublie qu'il y a quelqu'un qui va se démener 24h sur 24, 7 jours sur 7, tous les jours de votre vie, pour envoyer des mauvais esprits, pour envoyer des épreuves dans votre vie, avec un seul objectif. Ce n'est pas que vous soyez malade, son objectif. Ce n'est pas que vous soyez dépressif, son objectif. Son objectif n'est pas que vous ayez des problèmes d'argent, non. Son objectif à Satan est de vous éloigner de votre Père Céleste, de vous faire perdre la foi en Jésus-Christ. C'est ce qu'il veut. Et oui, il envoie des maladies. Oui, il envoie des traits enflammés, des problèmes financiers, des problèmes de couple, des problèmes dans vos relations avec les autres, des problèmes familiaux, des problèmes de santé. Oui, il envoie des flèches. Mais ce n'est pas sa finalité. Et sa finalité, c'est que vous perdez la foi en Jésus, c'est que vous lâchez les bras. Et aujourd'hui, la plus grande église du monde n'est pas l'église du pasteur David Yongisho. En Corée, qui a plus de 800 000 membres, la plus grande église, c'est l'église des blessés. L'église de ceux qui ont arrêté d'aller à l'église. L'église de ceux qui ont eu une foi affaiblie, qui sont découragés. L'église de tous ceux qui ont cru un jour et qui aujourd'hui doutent au fond d'eux et qui sont accablés, désespérés. Et leur situation est pire que la première. Ils sont nombreux, nombreux partout dans le monde, parce qu'ils ont arrêté de croire. Ils ont arrêté de se battre. Ils ont arrêté de mener le bon combat de la foi. L'apôtre Paul a dit, j'ai achevé la course. J'ai combattu le bon combat de la foi. Et maintenant, la couronne de justice m'est réservée. Frères et sœurs, ce matin, Dieu vous encourageait. Et il veut vous dire, persévère. Prends courage. Fortifie-toi. Continue à avancer. En dépit de toutes les tempêtes que tu peux traverser. En dépit de toutes les épreuves qui peuvent s'abattre sur toi, sur les bien-aimés que tu aimes autour de toi. Ne regarde pas tout cela, mais continue à avancer. Parce que Dieu est avec toi. Ne perds pas courage, mon frère, ma sœur. Dieu veut te fortifier ce matin. Dieu veut que l'être à l'intérieur de toi, celui qui est en toi, pas celui qui est à l'extérieur et qui se dégrade, mais celui qui est à l'intérieur soit fort, soit fort, soit plein de foi, plein de zèle, plein d'énergie, plein de confiance, plein de bonheur, plein d'espérance, inébranlable. Alléluia. On va ouvrir nos bibles dans Genèse, au chapitre 26, au verset 12 jusqu'au verset 23. La Bible est remplie d'exemples, de personnes ordinaires. Dans le peuple d'Israël, Dieu avait fait une alliance avec eux, avec un peuple sur la terre, en particulier les Juifs, et il a dit, je serai votre Dieu. Et il s'est révélé à Israël, il s'est révélé à Abraham, et il a passé une alliance avec Abraham. Il a dit, je serai ton Dieu et je serai avec toi. Et Abraham a cru en Dieu. Et il a transmis cette foi à son fils et à ses enfants, à Isaac. Et ici, on voit qu'Isaac marchait avec Dieu et que Dieu bénissait Isaac. Isaac prospérait dans ses entreprises. Isaac avait foi en Dieu. Isaac croyait en Dieu. Et voici ce qui est dit au verset 12. Isaac sema dans ce pays. Il habitait chez les Philistins. Et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menus bétail et des troupeaux de gros bétail. Et un grand nombre de ses serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent en vie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Donc ici, on voit qu'Isaac, Dieu le bénit. Il est béni, il marche dans la bénédiction, il a plein de troupeaux. Et vous savez, c'était une période de sécheresse, il n'y avait pas beaucoup d'eau. Et les puits étaient très importants. Et Abraham avait laissé à son fils Isaac un héritage. Il lui avait laissé des puits. Les Philistins étaient jaloux. Ils comblèrent les puits et les remplirent de poussière. Et Abimelech, le roi, c'est le roi des Philistins, dit à Isaac « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérard où il s'établit. Isaac creusa de nouveau des puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Quérard querellèrent les bergers d'Isaac, son des Philistins aussi, en disant « L'eau est à nous ». Et il donna au puits le nom d'Essec, parce qu'il s'était disputé avec lui. « Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Réobot, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. » Au verset 23, il est dit « Il remonta de là, à Ber-Sheba, l'Éternel lui apparut dans la nuit, et dit « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père ne crains point, car je suis avec toi, je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Il bâtit là un hôtel, invoqua le nom de l'Éternel, et il dressa sa tente. « Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. » Isaac avait un héritage de son père Abraham. Isaac avait des puits à sa disposition, et les philistins étaient jaloux. Ils remplirent ces puits, ils fermèrent ces puits, et Isaac a perdu son héritage. Isaac s'est retrouvé sans puits. Et vous savez, à l'époque, faire un puits, c'était quelque chose de très difficile. Déjà, on ne savait pas où il y avait de l'eau, on ne savait pas si on allait trouver de l'eau, et il fallait travailler longtemps, pas deux jours, pas trois jours pour faire un puits. Il fallait travailler longtemps pour faire un puits, et investir beaucoup de ses serviteurs pour creuser un puits. C'était une tâche lourde, une tâche qui se comptait sur plusieurs mois, une tâche qui était difficile. Et là, Isaac perd son héritage. Il aurait pu baisser les bras et se décourager. Mais Isaac était un homme qui marchait avec Dieu, un homme qui faisait confiance à Dieu, un homme plein de courage, à cause de sa foi en Dieu, et de l'espérance qu'il mettait en son Dieu. Isaac n'a pas baissé les bras. Il est parti dans un autre territoire, toujours, et là, il a retrouvé des vieux puits, et il a creusé dans ces vieux puits, cherchant de l'eau. Et il n'a pas trouvé d'eau après avoir creusé. Et là, Satan aurait pu l'accuser. Tu vois, Dieu n'est pas avec toi. C'est un échec. Tu n'as pas eu la bénédiction que tu cherchais. Tu travailles et tu creuses depuis longtemps. Mais regarde, Dieu n'est pas avec toi. Et j'ai envie de vous dire ce matin, ne vous découragez pas. Soyez comme Isaac. Prenez courage. Satan est un menteur. Dieu vous dit, Satan est un menteur. Isaac n'était pas un homme qui se laissait décourager. Isaac s'est fortifié. Il a repris courage. Il est allé à un autre endroit. Et là, il creuse, il creuse, il creuse, il creuse encore pendant longtemps pour finalement trouver de l'eau dans un puits. Et là, de nouveau, des philistins arrivent et ils disent, ce puits est à nous. Cette eau est à nous. Isaac aurait pu baisser les bras. Il aurait pu abandonner. Il aurait pu être désespéré et pleurer et crier et se lamenter et se tourner contre Dieu et dire, Dieu n'est pas avec moi. La Bible ne dit pas que Dieu lui a parlé à ce moment-là. Mais Isaac était un homme qui était un homme plein de courage et de hardiesse. Isaac a pris courage. Il a laissé ce puits au philistin et il est allé à un autre endroit. Et il a creusé encore. Il a creusé, creusé, creusé et il a retrouvé encore de l'eau. Et là, Satan a encore parlé au philistin et il est venu dans la vie d'Isaac auprès du puits et il lui a encore fait querelle et ils ont encore dit, ce puits est à nous. Et Isaac encore a perdu son puits. Mais il s'est relevé. Il s'est fortifié. Il est reparti à un autre endroit. Il a continué à creuser, à creuser, à creuser. Et là, il a trouvé de l'eau. Si tu es là aujourd'hui, Dieu veut te dire, malgré les épreuves de ta vie, malgré les tempêtes que tu traverses, malgré la maladie et les flèches de maladie que Satan t'a envoyées, malgré les difficultés financières et les dettes que tu as eues, malgré les problèmes familiaux, les problèmes de couple, malgré ces gens qui t'ont abandonné, malgré ta famille qui t'accuse, malgré toutes ces choses que tu traverses, oh Dieu te dit, prends courage, prends ta pelle et continue de creuser. Et si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu continues de creuser, tu continues de creuser, tu continues de creuser et tu t'attaches à Dieu. Et Dieu te dit, tu vas finir par trouver de l'eau. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, la Bible est jonchée d'exemples, comme Isaac. On voit David, le roi David face à Goliath. Les gens tremblaient devant David, mais David était un homme courageux. C'était un battant, un guerrier, parce qu'il avait confiance en Dieu. Et David est arrivé devant ce Philistin. Il lui a dit, tu viens face à moi avec ta lance, ton javelot, ton épée. Mais moi, je viens devant toi au nom de l'Éternel, le Dieu des armées. Et toute la terre sera que le Dieu d'Israël est vivant et qu'il est un grand Dieu. Oh, c'était cette trempe d'hommes ! Vous savez, ces hommes étaient courageux parce qu'ils avaient foi en Dieu. Et Satan veut que tu perdes ta foi en Dieu. Isaac regardait bien sa vie. Il a perdu son héritage. Il s'est fortifié. Il a creusé. Il n'a pas trouvé d'eau. Et tu as peut-être eu des échecs dans ta vie. Tu as essayé des choses et tu as échoué. Mais Dieu te dit aujourd'hui, mon frère, ma sœur, n'écoute pas la voix du diable. Il est un menteur. Continue de creuser. Prends ta pelle et continue de creuser. Isaac est allé. Il a creusé. Il s'est fortifié. Il a creusé encore. Et il a trouvé de l'eau. On lui a volé son puits. Et il a continué à creuser. Peu importe les tempêtes que tu as. Continue à creuser. Ne baisse jamais les bras. Relève ta tête. Essuie tes larmes. Et continue à te battre. Oh, ce sont ces hommes que la Bible loue dans Hébreu 11. Les héros de la foi. Ces hommes qui ont avancé. Ces hommes qui, malgré les épreuves, ne sont pas restés accablés. Malgré les attaques du diable, n'ont pas douté une seule seconde que Dieu était avec eux. Et peut-être aujourd'hui, à cause de tout ce que tu vis, tu doutes de la présence de Dieu dans ta vie. Tu doutes de l'amour et de la bonté de Dieu pour toi. Mais j'aimerais te dire, Satan est un menteur. N'écoute pas sa voix. Relève ta tête. Et continue à avancer. Continue à creuser. Ta bénédiction vient. Ta promotion vient. Ta délivrance vient. Ta guérison vient. Ma sœur, mon frère, ce matin. Fortifie-toi. En dépit de ce que tu vois. En dépit de ce que tu traverses. Isaac aurait dû, dans le naturel, abandonner. Mais Isaac a fait confiance en Dieu. Rien ne laissait croire que Dieu était avec lui. Et pourtant, la Bible nous dit, au verset 23, après qu'il ait creusé deux puits, où il a trouvé de l'eau. L'éternel lui a apparu dans la nuit et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Remarquez que Dieu ne s'est pas révélé à Isaac avant. L'épreuve, pendant l'épreuve, Dieu faisait silence. Et ça t'en vient. Non, il n'est pas avec toi. Et ça t'en vient. Il dit, « Tu n'y arriveras pas. » Et ça t'en vient. Il a dit, « Il n'y a plus d'espoir. » Mais Isaac l'a pris courage. Isaac s'est fortifié en Dieu. Fortifié par la foi. Il a pris courage et il a continué à travailler. Et après, Dieu lui a dit, « Tu vois, je suis avec toi. » Alléluia. Frères et sœurs, nous ne devons jamais perdre courage en faisant confiance à Dieu. Dans Deutéronome, chapitre 31, verset 6, il est écrit, « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne criez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. » Leur courage venait de leur confiance en Dieu. Le courage que tu auras d'affronter les épreuves de la vie, le courage que tu auras de continuer dans ta marche, dans ta relation avec Dieu, te viendra uniquement de la foi. parce que tu as la ferme assurance que ton Dieu est avec toi, qu'il ne t'abandonnera pas et que c'est lui qui aura le dernier mot sur ta vie. Satan n'a pas gagné. Satan a peut-être gagné quelques batailles dans ta vie, mais il n'a pas gagné la guerre dans ta vie. Tu vas la remporter, mais Dieu te dit « Retresse ta tête, fortifie-toi, prends courage, bats-toi, refuse la défaite, refuse de te lamenter, refuse ce statu quo, refuse de pleurer, sèche tes larmes, relève-toi et bats-toi, avance, travaille, tue avec le Seigneur et le Seigneur est avec toi. Hallelujah ! » Est-ce que vous le croyez ? Est-ce que vous le croyez ? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur ? Hallelujah ! Il est avec nous ! Oui Seigneur, tu es avec moi ! En dépit de ce que je vois, en dépit de ce que mes oreilles disent, en dépit de ce que mon camp de bancaire et mon banquier me disent, en dépit de ce que l'état de mes finances me disent, en dépit de ce que les symptômes de mon corps me disent, je refuse cela, je refuse, je ne fais pas partie de cette trompe de personnes qui se lamentent, non, 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 je suis fortifié par la foi, je prends courage, écoute-moi bien Satan, écoute-moi bien Satan, oh non Satan, tu n'as pas gagné, regarde, je suis à l'église, regarde, je lis ma Bible, regarde, je prie, regarde, j'avance. Isaac n'avait pas de pasteur pour l'encourager, Isaac n'avait pas de Bible pour l'encourager, Isaac n'avait pas le Saint-Esprit en lui pour conserver la paix et la joie, mais il avait cette foi en Dieu, c'est cette foi, cette foi qui va te garder, cette foi qui va te faire, et parfois, je vous assure, dans les moments difficiles, vous savez ce qu'il faut faire ? Il ne faut pas prendre le téléphone et appeler le pasteur et appeler les gens et appeler les autres et dire que c'est difficile. Dans les moments difficiles, ce que Dieu veut que vous voissiez, c'est que vous relevez la tête, vous levez les yeux vers le ciel et vous dites « Père, dans le nom de Jésus me voici » et tout à coup, la paix surnaturelle de Dieu garde vos corps en Jésus-Christ. Tout à coup, une force en vous naît et vous continuez à avancer, vous continuez à vous battre et tout le monde croit que vous êtes en train de déprimer, tout le monde croit qu'à votre place, il serait anéanti, mais vous, vous restez debout à l'intérieur, peu importe l'état de votre corps, peu importe l'état de vos finances, peu importe ce que vous vivez, c'est facile de dire aujourd'hui, quand on est en bonne santé, c'est facile de dire « Oui, je suis en bonne santé parce que Dieu me garde, je suis en bonne santé parce que Dieu me protège et je marche dans la bénédiction, c'est facile. » Mais viendra un jour, viendra un jour où Satan va commencer à venir et à toucher à vos enfants. Viendra un jour où Satan viendra et commencera à toucher à votre conjoint. Viendra un jour où Satan viendra et commencera à toucher aux gens que vous aimez. Viendra un jour où Satan va faire en sorte que vous vous retrouverez seul. Mais là, nous avons quelque chose que le monde n'a pas, frères et sœurs. Nous avons un Dieu merveilleux avec nous. Et quand bien même nous serons attaqués par le diable de toutes parts, nous avons en nous la capacité, nous avons en nous la force que les païens n'ont pas de se relever. Dieu a fait une alliance avec vous. Dieu a fait une alliance avec Isaac. Les autres rois, les autres peuples ne pouvaient pas revendiquer ce courage. Mais lui, il savait qu'il n'était pas seul. Dieu marche avec moi. Alléluia. Je vais vous raconter une histoire d'un missionnaire. Écoutez bien. Cet homme était un missionnaire et il a eu à cœur d'aller dans un pays, une région en Asie pour traduire la Bible dans la langue de ce pays, de cette région. Et il y avait une vieille bibliothèque. Il allait tous les jours, vivant par la foi, travaillant, travaillant. il a traduit toute la parole de Dieu. Alors qu'il était en train d'arriver au dernier livre, c'est une histoire vraie, au dernier livre. Je ne sais plus le nombre d'années, mais je crois que c'était à peu près 30 ans. 30 ans de traduction. Vous imaginez ? 30 ans d'une vie investie à une tâche, à un but, à une vision, délaissant peut-être même sa vie de famille. Je ne connais pas tous les recoins de l'histoire, mais cet homme a travaillé pour le Seigneur. Et quand il est arrivé un matin, alors qu'il est arrivé à la fin à la traduction de la Bible, la bibliothèque dans laquelle il écrivait ses parchemins, il n'y avait pas d'imprimante à l'époque, de machines à écrire comme cela. Il voit la bibliothèque en feu et ses 30 années de travail en cendres. Cet homme, qui était un homme de foi, est tombé à genoux dans les cendres. Il n'a pas dit un mot, il a pleuré, il a relevé sa tête, il a dit tu as fait de moi une personne persévérante, tu es avec moi, je vais me relever et je vais tout recommencer. 30 ans. Il a retraduit la Bible, je crois que cette fois ça lui a pris 15 ou 20 ans. Toujours, tout au vert, à la main. Il est mort et au travers de ses écrits, il y a eu un puissant réveil et beaucoup de grandes foules se sont converties à cause des écrits de cet homme. La promesse que Dieu lui a faite s'est accomplie. Cet homme aurait pu se dire mais Dieu, tu m'as abandonné. Pourquoi je n'étais pas dans ta volonté ? Pourquoi as-tu permis ça ? Et cet homme savait que Satan était le prince de ce monde et que Satan avait voulu anéantir son travail. Il s'est fortifié. Il a dit tu m'as volé Satan mais moi je vais continuer. Il a pris courage et il allait se battre encore. Frères et sœurs soyez des enfants de Dieu. Soyez de la trempe de Christ. Soyez de cette trempe de personnes qui se lèvent avec courage avec zèle pour mener le bon combat de la foi et faire taire la bouche du diable. Hallelujah. Combien les pasteurs des églises seraient heureux épanouis si les membres de l'église étaient des personnes qui savaient relever eux-mêmes leur tête qui savaient eux-mêmes se fortifier dans la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur ce n'est pas grave si tu as vacillé quelque peu mais là c'est le temps maintenant de relever ta tête. C'est le temps de prendre courage. Si ces gens qui étaient sous l'ancienne alliance dans le peuple d'Israël avaient une alliance avec Dieu, à combien plus forte raison nous avons une meilleure alliance avec Dieu ? À combien plus forte raison Dieu est encore plus avec nous qu'il est avec eux ? À combien plus forte raison nous avons la parole de Dieu ? À combien plus forte raison nous avons le Saint-Esprit en nous ? nous ne sommes pas de la même nature qu'Isaac. Nous ne sommes pas de la même nature qu'Abraham. Nous partageons leur même foi. Nous sommes des gens de foi mais nous sommes d'une nature supérieure. Jésus a dit le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que tous à cause du sacrifice excellent de Jésus. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas un petit. Vous n'êtes pas misérable. Vous êtes les précieux et glorieux enfants de Dieu. Nous sommes son peuple. Nous sommes le peuple qui s'est acquis au prix d'un grand sacrifice celui de Jésus son fils qui est mort à la croix et qui a payé le prix pour que nous relevions la tête. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés de nouveau. Nous ne sommes pas sujets aux mêmes choses que les incroyants sont sujets. Nous ne sommes pas sujets à la dépression. Nous ne sommes pas sujets à la défaite. Nous ne sommes pas sujets au fait d'être accablés et anéantis. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes des plus que vainqueurs. Oh, peut-être que notre compte bancaire n'est pas le plus que vainqueur. Peut-être que notre corps n'est pas encore le plus que vainqueur. Mais, une chose est sûre à l'intérieur. Satan n'a rien en moi. Satan n'a rien en nous. Nous sommes une race différente. Une race qui marche la tête levée. Nous sommes nés de nouveau. Nous avons une vie supérieure à l'intérieur de nous. Tu as une vie supérieure en toi. Une vie qui fait que quoi qu'il t'arrive, que tu perdes ton conjoint, que tu perdes tes enfants, quoi qu'il arrive, même la mort n'a pas de pouvoir sur toi. Tu en sors toujours victorieux. Tu as toujours en toi cette force intérieure de relever la tête et de louer ton Dieu. Les incroyants n'ont pas ça, mais nous, nous l'avons. L'apôtre Paul a dit à notre sujet dans 2 Corinthiens au chapitre 4, versets 4 et 7, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Écoutez bien ce qu'il dit. Ainsi, puisque tel est le ministère que Dieu nous a confié dans sa bonté, nous ne perdons pas courage. Au verset 7, mais ce trésor, nous le portons dans les vases faits d'argile que nous sommes pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. Je n'ai pas donné la bonne référence ? 2 Corinthiens 4, 7, ok. pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre capacité. Ainsi, nous sommes accablés par toutes sortes de détresses et cependant jamais écrasés. Nous sommes désemparés mais non désespérés, persécutés mais non abandonnés, terrassés mais non pas anéantis. Frères et sœurs, nous faisons partie de ce type de personnes. Satan peut venir tenter de nous écraser, tenter de nous écraser mais il nous accable simplement. Nous ne sommes jamais écrasés. Il nous attaque et nous sommes peut-être désemparés mais nous ne sommes pas désespérés. Il nous persécute peut-être mais nous ne sommes pas abandonnés. Il vous terrasse peut-être mais il ne vous anéantit jamais. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes un nouveau type d'homme. Vous êtes un nouveau type de femme inébranlable. L'apôtre Pierre dira dans un pierre ce n'est pas la peine d'y aller. Au verset 8 et 9 Soyez sobres veillés votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qu'il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Écoutez bien le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle après que vous ayez souffert un peu de temps vous perfectionnera lui-même vous affermira vous fortifiera vous rendra inébranlable. Parfois on se demande pourquoi je crie la parole de Dieu je tousse la parole de Dieu je jeûne je prie je confesse mais je suis toujours dans la même situation le silence de Dieu est parfois désemparant mais je ne suis pas pour autant désespéré parce que même si je ne comprends pas ce qu'il se passe même si je ne comprends pas pourquoi au sein de ma détresse au sein de ce que Satan envoie au sein de la tempête je n'ai pas tout de suite la délivrance je fais ce que mon Dieu fait il me dit je prends courage et j'avance je persévère je persévère je persévère je résiste au diable d'une fois ferme et la Bible dit que Dieu me perfectionne mon être intérieur se fortifie et va de gloire en gloire et je deviens inébranlable la Bible la Bible dit que Dieu rend mon visage semblable à un caillou un jour il y a un frère qui était dans le besoin je lui ai envoyé une exhortation par Facebook et j'ai dit le Seigneur rend ton visage semblable à un couillon j'avais mal tapé avec la correction orthographique mais Dieu rend votre visage semblable à un caillou Dieu vous a fermé quoi que nous voyons nous ne perdons pas courage nous avançons Jacques chapitre 4 verset 7 dit soumettez-vous donc à Dieu résistez au diable et il fuira loin de vous certaines personnes sont là et elles parlent contre le diable elles chassent le diable elles coupent le diable elles le terrassent toutes sortes de choses mais la Bible dit qu'on n'a pas à terrasser le diable il est déjà terrassé nous avons juste à lui résister Satan écoutez bien vous êtes là vous avancez dans la vie et Satan il a des flèches des traits enflammés et il cherche qui il va dévorer il regarde ta vie et il voit et il va tester il t'envoie une flèche dans le dos ce symptôme de maladie ça fait mal c'est douloureux pourquoi moi pourquoi il y a des chrétiens comme ça ils ne comprennent pas Satan on leur envoie une deuxième flèche problème de couple et de famille pourquoi Seigneur pourquoi une troisième flèche problème d'argent et là Satan vous avez trois flèches dans le dos vous les voyez ça fait mal et vous n'arrivez pas à les enlever c'est dur et là les chrétiens ils arrêtent d'avancer ils se mettent à genoux certains sont par terre et ils pleurent ils pleurent parce qu'ils ont des flèches dans le dos j'aimerais vous dire que même les grands hommes de Dieu même Jésus même les apôtres même Paul quand il le dit il avait une tonne de flèches dans le dos oui Satan nous sommes désemparés avec toutes les flèches que nous avons mais non pas désespérés nous sommes tourmentés peut-être mais non pas accablés nous ne sommes pas anéantis parce qu'au-dedans de moi il y a quelque chose de plus grand je puis tout par Christ qui me fortifie je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé en Jésus Christ et là vous relevez la tête vous redressez votre corps et vous continuez à avancer malgré les flèches on me dit mais il y a des flèches dans le dos oui mais pourquoi tu n'avances pas encore il y a des flèches j'ai mal mon couple ma famille mes finances ma santé oui mais pourquoi arrêtes-tu d'avancer pourquoi perds-tu courage est-ce que tes flèches t'ont anéanti oui elles m'ont anéanti faux tu mens tu mens j'ai eu des flèches des gens m'ont persécuté une fille que j'aimais avec qui j'étais fiancé j'étais passé sur la plus grande chaîne TV de France avec elle elle est allée mentir elle m'a trompé et elle est allée mentir à mon sujet appelant des hommes de Dieu disant toutes sortes de mensonges à mon sujet oh je me suis pris une grande flèche dans le dos quand j'ai appris ça mais vous savez quoi je me suis juste assis alléluia et j'ai pensé à Jésus dans le jardin de Gethsemane qui s'est pris tellement de coups pour moi et je me suis simplement relevé j'ai essuyé les larmes et j'ai dit Seigneur alléluia on continue à avancer peu importe ce que Satan essaye de faire je me relève l'apôtre Paul le dit nous sommes accablés par toutes sortes de détresses mais cependant jamais écrasés nous avons une vie supérieure nous avons un Dieu une espérance nous sommes désemparés mais non désespérés persécutés mais non abandonnés terrassés par le diable par toutes sortes de flèches mais jamais anéantis et vous savez Satan peut envoyer des flèches aux plus grands de ce monde qui ont l'argent des multimillionnaires et ils finissent par se suicider mais il ne peut envoyer aucune flèche à un enfant de Dieu et l'anéantir c'est impossible nous sommes nés de Dieu nous avons une vie supérieure à l'intérieur de nous et là nous relevons la tête et nous avançons malgré tout vous savez pourquoi ? parce que ces flèches n'ont aucun pouvoir sur vous ces flèches n'ont pas de pouvoir sur vous ces symptômes de maladie n'ont pas de pouvoir sur vous ces problèmes de toutes parts dans vos vies n'ont aucun pouvoir sur vous sur votre être intérieur non le seul pouvoir qu'il a c'est celui que vous lui accordez parce que nous ne pensons pas de la bonne façon nous nous disons c'est pas normal d'avoir ça Dieu n'est pas avec moi nous doutons et nous arrêtons le bon combat de la foi nous arrêtons d'avancer nous baissons les bras mes frères et sœurs j'aimerais vous dire que nous ne sommes pas ce type de peuple nous ne sommes pas ce type de personne nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent nous ne sommes pas de ceux qui nous relâchons nous sommes des plus que vainqueurs et vous savez lorsque vous êtes par terre et que vous êtes là et qu'il vous a envoyé vos flèches et que tout à coup vous commencez à vous fortifier dans la foi dans votre chambre ou chez vous ou dans cette réunion à l'église vous êtes là et vous commencez à confesser je me souviens de ma femme on ne pouvait pas avoir d'enfant je lui ai dit on ne va pas se lamenter on se fortifie par la foi et on a commencé à confesser la parole de Dieu on a commencé à se lever et Satan voyait malgré tout ce qu'il envoyait malgré toutes les flèches qu'il vous envoie lorsque vous vous relevez vous parlez en langue vous commencez à louer Dieu Seigneur merci alors que dans votre corps tout va mal alors qu'autour de vous tout va mal alors que tout va mal dans votre vie dans le naturel vous vous relevez à l'intérieur et vous commencez à parler la foi vous commencez à vous réjouir vous commencez à vous lever Satan vous regarde et dit mais qu'est-ce qu'il se passe je ne peux rien faire contre lui mais nous on fait partie de ceux qui résistent à Satan il n'a aucun pouvoir sur nous la Bible dit dans Colancien au chapitre 2 au verset 13 à 15 il dit Jésus Christ nous avons été rendus à la vie avec Christ il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous il l'a détruit en le clouant la croix il a pardonné nos péchés et la Bible dit au verset 15 il a dépouillé les dédominations et les autorités la traduction semeur dit il a désarmé toute autorité et tout pouvoir et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix ça veut dire quoi ? ça veut dire que quelle que soit que la tempête que Satan vous envoie elle n'a point d'effet sur vous elle ne peut pas vous laisser par terre vous avez en vous cette force supérieure vous avez en vous cet espoir en Dieu vous avez en vous la foi suffisante pour maintenant quoi que vous traversez relever la tête non Michael je ne peux pas si tu peux il suffit de la lever maintenant il suffit de la lever maintenant il suffit de sécher tes larmes maintenant simplement et comme Isaac tu te lèves et tu creuses tu te lèves et t'avances et quand le diable voit que malgré les flèches que tu t'es pris tu continues à avancer il réalise qu'il n'a aucun pouvoir sur ta vie et il te laisse tranquille ne perdons pas notre temps à essayer d'anéantir quelqu'un qui est inébranlable alléluia ne perdons pas notre temps à essayer d'anéantir quelqu'un qui est inébranlable qui ne marche pas selon la vue mais qui marche par la foi est-ce que vous croyez ce que je dis aujourd'hui ? est-ce que vous croyez qu'aucune flèche du diable ne peut vous anéantir ? est-ce que vous croyez que même s'il vous reste même pas juste un bras comme ce frère Nick qui n'a ni jambe ni bras juste un petit bout comme il l'appelle une aile de poulet au bout du pied et qui ne peut n'a pas de jambe ni bras mais qui gagne des millions d'âmes à Christ qui a le sourire sur son visage parce qu'il est devenu inébranlable dans la foi il ne demande pas à Dieu forcément de lui donner des jambes et des bras non tel que je suis peu importe j'avance j'avance et je fais la guerre à Satan ce que tu m'as volé Dieu va me le rendre et il aura le dernier mot sur ma vie dans le nom de Jésus nous avons le nom de Jésus Alléluia vous savez dans la Bible on a cette histoire de Jésus qui allait vers une fille Jarius sa fille était morte elle était morte morte son coeur ne battait plus elle ne respirait plus depuis plusieurs heures et il y a un homme Lazare qui lui aussi est mort et lui plus longtemps depuis plusieurs jours il était mort et ça commençait à se sentir et ces gens sont venus vers Jésus pour que Jésus vienne les voir vienne voir la fille de Jarius mais entre temps elle était morte il n'y avait plus d'espoir et les gens pleuraient parce qu'ils sont sans Dieu et sans espoir ils pleuraient nous ne devons pas pleurer plus de dix minutes en tant que chrétien parce qu'une fois qu'on a pleuré en apprenant la nouvelle on se fortifie quand ma mère m'a appelé qu'elle m'a dit que mon père avait le cancer et qu'il avait perdu trois la quasi totalité de son sang et qu'il était à l'hôpital entre la vie et la mort je suis allé dans la salle de bain et j'ai commencé à penser à mon père et j'ai pleuré et j'ai pleuré une minute et puis j'ai dit Seigneur pardon d'avoir pleuré j'ai essuyé mes larmes je me suis levé et j'ai dit il ne mourra pas il vivra il ne mourra pas il vivra il donnera sa vie à Jésus je suis allé avec la foi mon père a été guéri et il a donné sa vie à Jésus il s'est fait baptiser d'eau Satan a perdu frères et sœurs Jésus quand il a vu cette nouvelle les autres pleuraient mais nous nous sommes une race à part nous sommes les enfants de Dieu et Jésus a regardé il a dit elle n'est pas morte elle dort elle n'est pas morte elle dort elle ne dormait pas elle était morte elle était morte ou elle dormait moi je vous dis elle dormait elle n'était pas morte elle dormait elle ne respirait plus son cœur avait arrêté de battre son sang ne circulait plus elle était peut-être blanche comme un zombie comme un vampire ça n'existe pas comme les Québécois en hiver et les Suisses comme ma femme elle était blanche Jésus a dit elle dort et laissez-moi vous dire elle dormait parce que ce n'est pas le verdict naturel qui compte c'est le verdict de la parole de Dieu sur ta vie qui compte parce que ce que Dieu dit et ce que Dieu a résolu de faire dans ta vie c'est ça la vérité même si dans le présent le naturel dit elle est morte elle dort parce qu'elle va se réveiller donc elle dort dans le présent quelle est ta confession Lazare dort il a dit Jésus ne pouvait pas dire Lazare est mort parce que pour lui Lazare était en vie et Dieu dans ta vie même si tu es paralysé aujourd'hui Dieu ne t'appelle pas la paralysée la paralytique la boiteuse non Dieu dit elle est assise oui mais nous souvent nous nous identifions je suis la seule personne qui a des difficultés à me déplacer ou deux trois quatre cinq peut-être frères et sœurs dans l'église peut-être mais Dieu ne te voit pas paralysé Dieu te voit assis Jésus dit elle est assis et Jésus dit je viens et je te guérirai ça prendra peut-être un an deux ans peu importe je ne sais pas quand mais quelle que soit la fin tu es assise et je te vois debout là où je veux en venir frères et sœurs c'est que ce que Dieu ce que Jésus dit sur votre vie c'est de la même manière que vous devez vous voir et il y a une différence entre dire je suis paralysé je suis assis il y a une différence entre dire je suis lié par des dettes et Jésus dit tu es retenu pour un temps c'est pas pareil non mais j'ai des dettes non tu es retenu pour un temps parce que tu n'auras pas toujours des dettes parce que le roi de gloire va se lever sur ta vie parce que ton Dieu te dit je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas certains disent je suis seul je n'ai plus de famille je me suis retrouvé tellement de fois dans cette situation seul livré à moi-même mais Jésus te dit à ce moment-là tu n'es pas seul tu es seul dans le visible mais accompagné dans l'invisible cet indice je suis inutile je ne fais rien de ma vie je ne produis rien Jésus te dit tu es en formation tu vas rentrer dans ta destinée comment te vois-tu ? le monde te voit comme ça mais la Bible dit dans Romain nous ne devons pas nous conformer à la pensée du monde qui est la pensée de Satan mais nous devons renouveler notre pensée en pensant comme Dieu pense par la parole de Dieu donc si tu pleures aujourd'hui parce que tu ne regardais comme ceci sache que Jésus lui ne te voit pas comme ça il te voit assis il te voit retenu il te voit en formation mais non pas sans destinée comme l'apôtre Paul l'a dit nous sommes désemparés mais non pas désespérés persécutés mais non pas abandonnés terrassés mais non pas anéantis écoute-moi bien Satan je ne suis pas anéanti je suis debout à l'intérieur de moi je me lève et je suis inébranlable quelle que soit la chose que tu peux faire quelle que soit ce que tu veux faire en m'éloignant de mon Dieu je peux te dire aujourd'hui tu luttes en vain tu résistes en vain parce que moi tu peux m'envoyer autant de flèches que tu veux dans mon dos oh mille peuvent tomber à ma droite dix mille à ma gauche je ne serai pas atteint cette fois le juste tombe mais l'éternel l'en délivre toujours oh ça prend peut-être un mois deux mois un an deux ans trois ans mais je t'assure je vais continuer à avancer et s'il faut que je meure je préfère mourir dans la foi que de vivre dans l'incrédulité jamais je ne me détournerai de celui qui m'a tellement aimé qu'il a renvoyé Jésus et même si je suis désemparé à l'intérieur de moi jamais je ne serai désespéré alléluia vous comprenez frères et sœurs vous comprenez nous sommes de cette trempe de personnes qui sommes courageux plus jamais laissons Satan nous accabler plus jamais laissons Satan avoir la victoire nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimé tu as cette capacité j'ai bientôt fini j'aimerais vous dire que c'est par la foi qu'on se lève qu'on prend courage regardez l'exemple d'Abraham Dieu s'est révélé à Abraham à l'âge de 75 ans il a dit quitte ton pays ta patrie et va vers le lieu que je te montrerai Abraham quitte Charran là où il vivait et il part sur une parole de Dieu une promesse de Dieu vers le lieu inconnu il part par la foi il avance Dieu dit je rendrai je ferai de toi une grande nation et Abraham n'a aucun enfant et sa femme est stérile plusieurs fois il est allé vers sa femme dans la tente pour essayer d'avoir un enfant plusieurs fois il n'a pas eu d'enfant tellement de fois il a essayé d'y aller par la foi j'y vais mais toujours pas d'enfant 25 ans plus tard 25 ans plus tard 25 ans ce n'est pas écrit un an deux ans deux mois trois mois 25 ans plus tard Isaac l'enfant de la promesse né imaginez que nous dit la Bible dans Romains au chapitre 4 et au verset 17 Dieu dit je t'ai établi Abraham père d'un grand nombre de nations il est notre père à tous devant Dieu en qui il a cru qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas au verset 18 espérant contre toute espérance il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations selon qui avait été dit telle sera ta descendance et sans faiblir dans la foi il ne considéra pas son corps presque mourant puisqu'il avait près de 100 ans et le saint maternel de Sarah déjà atteint par la mort mais face à la promesse de Dieu il ne douta pas par incrédulité mais fortifié par la foi il donna gloire à Dieu pleinement convaincu de ceci ce que Dieu a promis il a aussi la puissance de l'accomplir Dieu dit qu'Abraham est le père de la foi Dieu lui fait une promesse et il va un an deux ans trois ans quatre ans cinq ans sa femme commençait à lui parler ses serviteurs commençaient à lui parler certainement qu'on lui a dit Dieu avait peut-être voulu ça ça Dieu voulait peut-être que tu ailles vers ma servante Agar et que tu fasses un fils qui s'appelle Ismaël et Abraham a vacillé dans sa foi peut-être que tu as vacillé dans ta foi oui peut-être que tu as eu des Ismaël mais ce n'est pas pour autant que Dieu dit que Abraham n'est pas le père de la foi il l'appelle le père de la foi parce que même s'il a eu des moments de faiblesse sur sa route Abraham il s'est toujours relevé et il a continué à avancer et au lieu de retourner à son ancienne vie de là où il venait il s'est fortifié il a continué à avancer vers la promesse de Dieu il a continué à croire en Dieu il s'est fortifié par la foi la Bible dit qu'il avait plus de son corps était âgé et le corps de sa femme était atteint par la mort elle était totalement stérile il n'avait plus de désir Sarah disait même comment aurais-je encore des désirs mais Abraham s'est fortifié par la foi oh oui il s'est fortifié je n'ai peut-être plus de désir je n'ai peut-être plus envie je n'ai peut-être plus de force et elle non plus mais Dieu a dit Dieu a dit alors je ne regarde pas à ce que mon corps me dit et je vais vers ma femme encore une fois et je pose des actes de foi encore une fois et Isaac est née et la promesse s'est accomplie la Bible nous appelle à ne marcher non par la vue mais par la foi nous sommes des personnes qui ne regardons pas dans le naturel ne regarde pas mon frère ma soeur à l'état de tes symptômes ne regarde pas mon frère ma soeur à l'état de ton compte à l'état de ta vie actuelle et à toutes ces flèches et ces tempêtes que Satan a envoyées mais regarde comme Abraham uniquement à la promesse de Dieu Dieu a dit et il a aussi la puissance de l'accomplir et j'avancerai par la foi et avance et tu avances et tu avances et tu avances et quand le doute vient quand tu commences à sentir le doute tu te fortifies tu te relèves et fortifié par la foi tu prends courage et comme Isaac et comme Abraham tu creuses tu creuses tu creuses et le miracle vient la Bible dit dans Hébreu au chapitre 6 imitons ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses hallelujah je remercie Dieu pour le mot persévérance il n'a pas dit juste par la foi mais il a dit par la foi et la persévérance aujourd'hui le rêve que Dieu a mis sur ta vie semble être peut-être loin aujourd'hui tu te dis peut-être est-ce que je suis planté dans la bonne église mais Dieu te dit peu importe où tu es planté je te ferai prospérer peu importe ce que le diable a envoyé dans ta vie je te dis ta promotion vient ton miracle arrive ta bénédiction arrive ta guérison arrive ton progrès financier arrive tout vient dans le nom de Jésus mais toi fortifie-toi comme Abraham avance 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 en gré de tout en gré de tout j'avance alléluia nous sommes ce type de personnes frères et sœurs jamais nous ne renonçons jamais nous n'abandonnons nous sommes comme Christ Christ vit en nous dans le jardin de Gethsémane Jésus était là il était là et il avait tout le poids des péchés sur lui tous ses amis qui l'abandonnaient ces gens qui l'avaient béni étaient en train de le il le voyait en vision aller le maudire il allait être séparé de son père cloué sur une croix avoir chaud on allait lui tendre du vinaigre on allait lui mettre une couronne d'épines qui allait transpercer son front faire couler son sang et dans le jardin de Gethsémane Jésus a eu un moment d'angoisse un moment d'angoisse tellement intense oh Satan était en train de l'attaquer Satan était en train de l'envoyer toutes sortes de détresse à ce moment toutes sortes de doutes mais Jésus notre modèle parfait le premier né d'entre la création le premier né d'entre les frères notre grand frère notre maître notre seigneur dans ce moment qu'est-ce qu'il a fait je l'imagine dans ce jardin encore une fois tomber à genoux avec ses flèches dans le dos et se tourner vers son père et dire père s'il est possible d'éloigner cette coupe de souffrance de moi tout est possible à toi cependant non pas ma volonté mais ta volonté et là il s'est fortifié et il a aligné les pensées de son âme à la pensée de Dieu ne voulant plus regarder aux souffrances qu'il allait vivre mais simplement regarder à celui dont ses destinées étaient entre ses mains celui qui avec ses grands cris qu'il avait fait à son père allait le délivrer d'entre la mort n'allait pas rester dans le séjour des morts mais allait le troisième jour le ressusciter l'élever et l'asseoir à sa droite et lui donner tout pouvoir et toute autorité mais Jésus à ce moment-là au lieu d'être anéanti il s'est relevé et il s'est retrouvé en face de ses détracteurs en face de son ami Judas qui le livrait et il était prêt allons-y allons-y Satan on verra qui rira le dernier il est allé il a payé le prix qu'il fallait frères et sœurs si Jésus l'a fait il vit en toi tu as cette force cette force cette force peu importe qui est avec toi peu importe ce qu'on dit de toi peu importe ce que Satan te fait penser de toi tu n'es pas tu n'es pas rien tu es Christ en toi tu es enfant de Dieu Alléluia et on relève la tête vers le Père comme Jésus non pas ta volonté ma volonté mais ta volonté Seigneur et il se fortifie et il avance il avance il avance je sais que dans ce lieu il y a plusieurs personnes je le vois maintenant vous êtes disqualifiés et Dieu te dit aujourd'hui tu n'es pas disqualifiés plusieurs personnes en m'écoutant vous dites j'ai manqué de foi Dieu te dit comme Abraham ressaisis-toi comme Pierre qui m'a renié trois fois ressaisis-toi de la même manière que j'ai pardonné à Pierre et je lui ai dit relève-toi serre-moi paie mes brebis aime-moi va de l'avant Pierre peu importe le passé est passé va de l'avant prends courage j'ai besoin de toi Dieu te dit prends courage lève-toi j'ai besoin de toi tu t'es disqualifié toi-même même moi je ne t'ai pas disqualifié peu importe les erreurs que tu as commis le passé est passé mon sang purifie mon sang pardonne tout 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 relève-toi mon frère ma soeur relève-toi à l'intérieur de toi sèche tes larmes et avance 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 alléluia nous sommes ce type de peuple un jour je finis avec ça j'ai commis une erreur de discernement il y a bien des années ça m'a valu la pire humiliation de ma vie je n'ai pas péché je ne peux pas rentrer dans les détails ce n'était pas un péché mais c'est un mauvais choix que j'ai fait j'ai entendu toutes sortes d'atrocités dire sur moi tous les coins dans des églises des pasteurs des mensonges quand la Bible dit que Satan est un menteur Satan est véritablement un menteur il vous dit des choses mauvaises mais il dit aussi des choses mauvaises aux autres à votre sujet mais ça fait de lui un menteur pour la première fois et la seule fois de ma vie j'étais au plus bas plus bas du trou tout s'est fermé toutes les portes tout j'étais humilié au plus haut point je suis allé dans ma chambre j'ai pleuré comme un bébé j'ai dit Seigneur je me suis trompé j'ai eu tort et pendant plusieurs jours j'ai fermé ma bouche j'ai arrêté de parler à Dieu j'ai arrêté de prier en langue j'avais la capacité de me relever mais je ne voulais pas et j'ai dit au Seigneur quelque chose que je regrette amèrement je lui ai dit Seigneur je ne prêcherai plus jamais l'évangile de toute ma vie c'est fini le ministère et moi c'est fini si c'est pour vivre ça c'est fini je ne suis pas digne je suis disqualifié je me suis disqualifié moi-même je me disais c'est fini j'ai dit je vais faire du business et je vais amener de l'argent et je vais soutenir des hommes de Dieu et voilà ma contribution pour le royaume de Dieu plusieurs jours ont passé je suis resté dans mon lit sans bouger sans sortir enfermé dans une pièce peut-être plusieurs jours quatre, cinq jours pas un mot à Dieu juste dégoûté disqualifié et à un moment donné j'ai trouvé un DVD de Jésus en pâte à modeler j'ai mis ce DVD sur l'ordinateur de Jésus en pâte à modeler et j'ai vu Jésus guérir la fille de Jarius au moment où Jésus guérit la fille de Jarius la parole de Dieu m'a transpercé comme une grosse claque en pleine figure ça m'a percuté et Dieu m'a dit ceci si tu t'engages dans une autre voie que celle de la prédication de l'évangile et de la guérison ma main sera contre toi et tu ne trouveras ni repos ni tranquillité jusqu'à ce que tu reviennes à moi je me souviendrai toujours de ce moment dès que cette parole m'a transpercé elle m'a guéri totalement guéri totalement pourquoi ? parce que j'ai vu je m'étais disqualifié mais Dieu lui ne m'avait pas disqualifié et j'aimerais vous dire jamais vous ne serez disqualifié aux yeux de Dieu toujours la grâce de Dieu va vous relever toujours la bonté l'amour de Jésus vous relève et vous dit avance continue serre-moi et peut-être que tu as douté et vacillé dans ta foi mais Dieu aujourd'hui veut t'encourager 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 prends courage prends courage sèche tes larmes relève ta tête il y a une personne il y a une personne ici tu as été abusé abusé quand tu étais jeune abusé abusé plein de reprises abusé 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 ça enlevé ta dignité l'estime que tu as de toi Jésus te dit tu n'es pas disqualifié Jésus te dit le passé est passé je t'aime je ne te délaisserai pas je ne t'abandonnerai pas relève ta tête va de l'avant j'ai besoin de toi pour mon royaume il y a une personne ici dans le ministère elle se sent découragée Dieu te dit ne te décourage pas les temps vont venir où l'eau va jaillir continue à creuser continue à avancer une personne ici elle se sent désemparée par rapport à sa vie future elle se dit je n'ai pas d'espoir Dieu te dit continue à avancer fortifie-toi la promotion vient les portes vont s'ouvrir les portes vont s'ouvrir dans le nom de Jésus sèche tes larmes